... Oui, les adolescents peuvent bien manger. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une réalité. Des bonnes pratiques, des retours d'expérience, on en parle tout de suite à l'antenne de Cial TV avec nos trois invités. Bonjour messieurs, bienvenue à la tribune. Serge Peter, vous êtes diététicien, nutritionniste. Vous êtes président de l'union professionnelle des diététiciens de Belgique, vous arrivez, je crois, de Bruxelles. Bienvenue à Paris. José Virlaroal, bonjour. Vous êtes responsable restauration scolaire, autre univers sur lequel on peut agir. On en parlera dans quelques instants. Louis Beaulieu-Camus, bienvenue. Vous êtes directeur de la licence alimentaire hygiène et beauté au sein de The World Disney Company. Bienvenue. Je ne vais pas dire en France, je crois que vous êtes sur Paris. Merci à vous trois, en tout cas, de participer à ce débat. Alors, effectivement, les chiffres sont alarmants, même si je me suis laissé de dire que depuis très peu de temps, il y a quelques bonnes nouvelles, mais en tout cas, globalement, depuis quelques années, voire décennies, il se passe des choses. Pas forcément de bonnes nouvelles avec nos ados et nos jeunes têtes blondes. Savent-ils de moins en moins bien manger ? On en parle dans quelques instants. Alors, la première question, effectivement, aidez-nous un petit peu à camper le débat, à comprendre un peu ce qui se passe. Et j'ai envie de me tourner vers vous, effectivement, Serge Peters, au travers de votre retour d'expérience. Alors, c'est vrai qu'on constate justement que les adolescents, c'est une période un peu difficile. C'est une période où ils sont un peu moins maléables par rapport à l'enfance et ils ne sont plus tout à fait dépendants de l'alimentation des parents. Quand ils ne sont pas volontairement rebelles, quoi, tout ce qu'on m'a appris, ben voilà, on m'a dit que c'était bon, mauvais, je fais le contraire, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, il y a cette étape-là. Mais il y a également parfois le regard par rapport aux autres et par rapport aux codes vis-à-vis des autres adolescents. Et si vous avez, par exemple, un leader qui est un petit peu moins axé sur l'équilibre alimentaire, ben c'est vrai qu'il va pouvoir mener ses autres copains vers une alimentation moins équilibrée. Alors, on constate aussi qu'il y a des différences quand même assez importantes en fonction de l'âge et en fonction du genre. C'est-à-dire que les adolescents sont généralement plus sensibilisés à une alimentation équilibrée que ne le sont les adolescents. Tout est une question de sensibilisation éventuellement dans quel but aussi ils ont envie de prendre soin d'eux. Très bien, donc ça, c'est le dispositif. On voit effectivement cette réalité. Alors, vous nous parlez, j'imagine, très bien de la Belgique. Vous avez un regard un peu plus européen. Est-ce que vous sauriez nous camper un petit peu la différence ? La France, la Belgique, d'autres pays d'Europe. Je crois que la Belgique est un carrefour. On dit parfois que c'est le laboratoire en plus petit de l'Europe. Alors, est-ce que c'est vrai pour la diététique et la nutrition de nos ados ? Alors, oui. Et nous avons justement pas mal d'études qui démontrent un petit peu que l'alimentation entre les pays du Nord et les pays du Sud ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, nous avons une problématique d'opésité beaucoup plus importante éventuellement dans certains pays anglo-saxons où ils ont moins l'habitude de cuisiner et vont plus utiliser des produits tout près et préparés. Le même phénomène qu'en Amérique du Nord ou dans certaines plaques géographiques. Alors, tandis qu'en France, justement, nous constatons qu'il y a une progression vers, justement, cette culture alimentaire où garder, justement, cette bonne chose, c'est d'apprendre à cuisiner et de réapprendre aux adolescents et aux jeunes parents de cuisiner ce qui est important, justement, pour lutter contre l'obésité. Alors que nous avons encore la problématique dans les pays tout à fait du Sud, que ce soit la Grèce, notamment, où il y a une problématique d'obésité qui est vraiment en train de décoller et beaucoup plus que dans d'autres pays anglo-saxons. Donc, il y a des différences en fonction des pays mais qui sont liées à des habitudes alimentaires et culturelles. Hier, sur ce plateau, un spécialiste nous annonçait que, justement, pour la première fois, là, cette année, l'obésité ne progresse plus en France. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va régresser, mais elle s'est arrêtée de progresser. Est-ce que ce phénomène est franco-français ? Est-ce qu'il est quand même européen ? Est-ce qu'on sent quand même qu'il se passe des choses à ce niveau-là ? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt franco-français dans le sens où vous avez, depuis maintenant quelques années, grâce au plan National Nutrition Santé, mis en place toute une série d'actions et de sensibiliser tous les acteurs de la restauration, mais également, en passant des distributeurs, vous avez également la publicité et toutes ces campagnes qui font que, finalement, on tape un petit peu sur le clou de différentes manières sur l'adolescent. Certains adolescents, néanmoins, se sentent un petit peu trop sensibilisés à ça et trouvent que même-même on en fait trop, mais l'on constate que ça porte ses fruits et de cette manière-là, vous n'êtes pas revenu à limiter la problématique de la progression globale. Je crois que la France peut servir d'exemple à d'autres pays. Profitons-en, ça n'est pas si fréquent. José Villaruel, bonjour. Alors justement, vous, vous vous focussez sur un univers particulier, celui de la restauration scolaire. Alors, votre retour d'expérience à la matière, qu'est-ce qui se passe ? Les ados sont-ils des êtres incompréhensibles et indomptables en matière de nutrition ? Alors, sur la restauration scolaire, en fait, nous, on a pris l'initiative et l'idée de faire une restauration familiale, une restauration tant familiale sur l'axe de production que sur celle de la distribution. C'est-à-dire qu'on est toujours sur un repas servi à table, accompagné sur des temps de consommation qui sont de l'ordre de 40 à 45 minutes, avec derrière, bien entendu, tout un travail qui est fait en amont, rencontre des élèves, travailler avec eux sur les menus, accompagnement, mais en restant surtout sur les produits frais et la valeur ajoutée, en fait, apportée par le cuisinier, qui permet de continuer le travail qui était fait normalement dans les familles, de proposer des produits qui sont des produits légumes ou féculents ou mélanges, poissons, etc., à des rythmes intéressants pour eux. Et on s'aperçoit au fur et à mesure, puisqu'on traite aussi de la crèche jusqu'à la personne âgée. C'est ça, et je crois que vous avez en plus, vous, un retour d'expérience particulier sur cette transition entre le primaire et le collège. Je vous ai coupé, mais avançons, parce que c'est une période apparemment particulière. Oui, derrière, en fait, on fait vraiment un accompagnement, en fait. C'est-à-dire que nous, on gère la petite enfance, en fait, la restauration scolaire, on va effectivement vers de l'adolescent et on va effectivement jusqu'à la personne âgée. Donc on gère l'ensemble, même l'adulte. Donc derrière, on s'aperçoit qu'en prenant les bonnes habitudes, en expliquant, en motivant, en faisant des ateliers, en étant sur un service plutôt à table d'accompagnement, on s'aperçoit que les consommations sont plus intéressantes. On a fait des expériences, qui sont des expériences sur les petits-déjeuners, par exemple, où on a mis en face des ateliers et on s'aperçoit, en suivant les enfants, que les enfants, le matin, modifient leurs habitudes alimentaires, familiales, où derrière, ils reprennent des petits-déjeuners. On dit que les enfants ne mangent pas de fruits, mais en les accompagnant, en les présentant sous des formes différentes, ils les consomment. Donc il n'y a pas de raison, même s'ils sont dans une phase compliquée, en termes d'évolution, l'adolescence, que derrière, ça n'existe pas. Et en fait, l'adolescent aime manger les plats de ses grands-parents, les plats de ses parents et aussi les plats de la restauration scolaire, lorsqu'ils sont bons. Oui, donc c'est effectivement cette notion d'alimentation plaisir, pourvu qu'elle ne nuise pas à la santé, avec l'éducation, qui veut dire le mot éducation est un mot clé pour vous tous, messieurs. Louis, Beaulieu, Camus, même question. On parlera après de pronatiques spécifiques. Enfin, marquez peut-être pour lancer le débat, parce que c'est vrai que Disney, quand on pense Disney, on pense attraction, parc, etc. On ne pense pas forcément à l'alimentaire. Alors pourquoi ce choix, justement ? Le choix de faire de l'alimentaire avec Disney et particulièrement du bien manger avec Disney date de 2006 maintenant, où nous avons pris la décision de développer des gammes alimentaires à destination des enfants. Décision en Europe ou mondiale ? Parce que je pense évidemment aux Etats-Unis où le taux d'obésité est alarmant, plus alarmant encore qu'en Europe. Même si les tendances ne sont pas bonnes en Europe. Oui, c'est une décision globale. C'est une décision absolument globale qui a été adaptée après dans chaque région, avec des spécificités, bien sûr, européennes, avec le développement de ce qu'on appelle une charte nutritionnelle Disney qui a été développée avec des nutritionnistes européens, prenant en compte notamment le PNNS en France, mais les autres recommandations alimentaires des différents gouvernements des Etats de l'Union européenne, afin de développer une charte nutritionnelle qui permet, par sous-catégorie de produits, si je peux dire comme ça, c'est un petit peu technique, mais pour les boissons, pour les produits ultra-frais, etc., d'avoir une recommandation sur la portion, donc le maximum que l'on veut apporter en termes de kilocalories, mais également une réflexion sur la balance des ingrédients avec une recommandation maximum pour les lipides, pour les glucides, et aussi un détail allant jusqu'aux acides gras saturés ou bannir certains produits en recommandant toujours l'utilisation de produits le plus naturel possible. Je pense bien sûr aux colorants ou aux conservateurs. Donc effectivement, un choix raisonné, un choix évident, c'est quoi ? C'est une culture entreprise ? C'est né comment ? Je crois qu'on a une très grosse responsabilité en tant que marque. On est aujourd'hui une marque qui a une immense notoriété en France. On est la marque préférée des familles, la marque de divertissement préférée des parents d'enfants de moins de 13 ans. Donc nous avons un rôle à jouer absolument évident. Dans cette démarche dans laquelle on est connus, notamment à travers nos films, nous avons une image très forte de qualité. Et c'était notre responsabilité de transmettre cette qualité à travers des produits alimentaires devant lesquels les parents puissent apporter et proposer à leurs enfants des solutions pour justement que le repas reste un moment convivial avec des... D'accord. Justement, vous vous occupez de la licence, mais ça s'est traduit très concrètement dans tous les univers. Est-ce que dans les parcs, donc par exemple, on mange mieux ? Est-ce que dans les films ? Moi, je pense à l'exemple de la cigarette. On a vu depuis quelques décennies, je ne sais plus, même lu, enfin, le qui lu, qui n'est pas de licence Disney, mais je pense aux cow-boys dont la cigarette a disparu. C'est le cas, on va bientôt voir dans nos soaps opéra façon Disney, des gens manger de la salade plus que du gigantesque hamburger, etc. Ça va sur moi ? Oui, oui, alors vous avez raison, c'est en effet quelque chose qui est intégré au niveau de la licence, au niveau global, mais il y a une vraie réflexion de Walt Disney Company sur toutes ces activités. Alors, je ne suis pas le porte-parole de Disneyland, donc je ne pourrai pas dire en détail ce qu'ils font, mais clairement, aujourd'hui, dans les repas proposés à Disneyland, vous avez pour les enfants la solution de l'eau minérale, la solution des légumes avec le repas, sachant qu'on ne bannit pas non plus le plaisir. Donc, Disney, c'est d'abord une marque de divertissement, avec le divertissement vient le plaisir. Je crois qu'il faut aussi faire la part des choses entre l'événement exceptionnel, qui peut être Pâques, qui peut être le jour où on va à Disneyland, et nous n'y allons pas tous les jours, mais je vous invite à y aller plus souvent, mais bien sûr, d'avoir un programme cohérent où vous avez aujourd'hui, à travers, en effet, nos programmes de télévision, beaucoup de... j'allais dire, des programmes qui sont en cohérence avec ce qu'on fait, où on promouille la pratique de la danse, de vouloir faire du sport, et vous ne verrez pas, en effet, dans nos sobes, comme vous le disiez, 4 adolescents affalés au fond d'un canapé avec un énorme pot de pop-corn. On essaye d'avoir là-dessus quelque chose de cohérent. D'accord, c'est effectivement une bonne nouvelle, parce que les exemples étant souvent suivis, et ce sont des stars. Non, non, merci pour cet éclairage. Alors, restons quand même dans l'univers de l'obésité, c'est un sujet sérieux, préoccupant. Vous avez, vous, effectivement, Serge Peters, travaillé sur des cahiers des charges sur les repas scolaires. Est-ce qu'on peut lever le voile ou le capot et regarder un petit peu ce qu'il y a dans le moteur, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins bien, en fait, etc. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y avait pas grand-chose qui était installé en Belgique, et puis, on constate également qu'il y a une désertification des cantines scolaires en Belgique. C'est-à-dire que par rapport à la France... C'est quoi ? C'est la baraque à frites qui... C'est les frites Bikki Burger. Oui, le fast-food, le sandwich, qui a beaucoup plus de succès que simplement la cantine scolaire. Et donc, déjà, à partir de nous, la fin du primaire, on constate qu'il y a de moins en moins d'enfants qui prennent le repas scolaire. Et même dans certaines écoles, il y a... Vous parliez de 45 minutes pour un repas. On constate que dans certaines écoles, nous n'avons même plus de cantines, même plus de lieux pour manger et la plupart du temps, ils ont droit à un quart d'heure. Donc, c'est quelque chose sur lequel on doit retravailler. Diable ! Donc, suite à ça, on s'est dit un petit peu tous professionnels de la santé, nous sommes allés voir les ministres et donc, c'est une demande aussi de la ministre de l'éducation pour essayer de revoir comment améliorer l'alimentation. Et donc, nous nous sommes inspirés de différentes choses, que soit le PNNS français, le GMRCN, qui est ce guide qui donne des critères nutritionnels, mais également fourchette verte en Suisse, où là, nous avons vu un petit peu comment essayer de resensibiliser les enfants, les jeunes, à une alimentation. Alors, pas spécialement en accent à notre message, comme vous l'avez dit, sur l'éducation et surtout pas que sur l'éducation à la santé, parce que parler à un jeune de 14 ans qu'à 50 ans, il aura des problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires, il rêve d'avoir 18 ans et après, il ne sait pas. Et donc, parler d'éducation à la santé à moins de 25 ans, ça n'est pas porteur. Ça n'accroche pas. nous jouons aussi sur le plaisir que recherche un adolescent quand il est dans une cantine, c'est peut-être de ne pas être à côté d'enfants de primaire, il veut peut-être avoir ses codes alimentaires, avoir peut-être sa manière de s'alimenter, ne peut-être pas être sous le regard des adultes et de cette manière-là. On constate qu'ils arrivent à trouver un plaisir, à revenir. Et puis, d'autre part, c'est le prix. Nous avons aussi une problématique par rapport au budget et donc, nous devons essayer de leur dire quel est le rapport prix-qualité entre un sandwich, nous, c'est essentiellement le sandwich thon mayonnaise qui est le grand classique, par rapport, éventuellement, à un repas à trois composants dans la sienne. Le thon, on peut en discuter, mais la mayonnaise, même allégée au quotidien, fatalement, ça laisse des traces. Voilà. OK. Merci. Alors, une réaction, sans doute, José Villarauel, par rapport à ce témoignage en Belgique. Je vous ai vu hoché deux fois ou trois fois les yeux. Donc, est-ce que vous êtes mieux côté français qu'en Belgique ? Je ne sais pas. Disons qu'on a, nous, cette culture. Cette culture, voilà, on l'a, c'est la restauration à caractère social. Elle a été mise en oeuvre. Elle a une histoire. Elle existe, contrairement à la Belgique. Aujourd'hui, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est justement, quand on prend la restauration, on prend la crèche, on a un encadrement parfait, on a une restauration adaptée, une restauration réfléchie, une restauration où on va chercher des produits, où on les mixe, etc. Lorsqu'on est en maternelle et en élémentaire, on est encore dans cette continuité lorsque les municipalités ont fait un choix qui n'est pas celui d'une grosse centralisation, mais plutôt, effectivement, d'un repas qui reste encore familial et traditionnel. Et après, il y a là un creux, en fait. On passe au collège. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, à un moment donné, effectivement, les enfants qui viennent de toute restauration, ils arrivent au collège, face à eux, un self, où on attend un quart d'heure, 20 minutes avec un plateau, où quand on passe, il reste, quand on passe, il ne reste pas. Les modes de production sont plutôt des modes de production, à mon sens, pas général, mais souvent axés sur le financier. Donc derrière, est-ce qu'on a encore la valeur ajoutée du cuisinier ? Une contradiction avec ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on regarde les émissions télé qui sont regardées par les ados, je veux dire. Je n'ai pas de nom en tête, je n'en citerai pas. On peut, mais justement, Masterchef, par exemple, qui remporte un franc succès. On veut dire qu'il y a bien un retour aujourd'hui et un intérêt. On pourrait surfer sur la vague, bien sûr, on pourrait surfer sur la vague, faire des ateliers. Et je suis d'accord, il faut respecter l'enfant dans son environnement de l'ado. L'ado a besoin d'être le prochain adulte ou de s'affirmer. Donc pourquoi lui imposer des modes qui ne sont plus les siens derrière et chercher justement autre chose ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. On a des études, on a effectivement des possibilités différentes. Pourquoi pas les mettre en place ? Maintenant, je reviens sur l'obésité. Oui, l'obésité depuis 2009 avait baissé. Aujourd'hui, elle fait un sursaut de 0,5. Il faut quand même le prendre. Je vais en considération. Il ne faut pas dire oui, l'obésité en France, le repas français nous a... Non, le repas français commence à se déstructurer. Il faut peut-être justement là mettre des cales, dire voilà, l'école, c'est un lieu éducatif, c'est un lieu de restauration, c'est de l'éducation et c'est surtout de l'éveil en fait, de l'éveil au goût. Donc voilà, je crois que c'est là-dessus qu'il faut travailler en France, mais en Belgique et puis un peu partout. Surfons sur la vague de la tendance culinaire, le goût, etc. Surfons aussi sur la vague d'un univers que les enfants adorent qui vont les conduire jusqu'à l'adolescence. On regarde JC ou je ne sais quelle licence et on est passionné. Alors comment vous, très concrètement, vous sensibilisez nos pré-ados et nos ados ? Alors en fait, moi j'ai entendu deux choses que je trouve très importantes et sur lesquelles je vous retrouve parfaitement, c'est premièrement les codes. Et c'est vrai que les ados ont des codes et je pense qu'on connaît bien ces codes aujourd'hui. On a des programmes, on parlait de médias, avec nos chaînes Disney Channel, Disney XD, on a des programmes qui sont dédiés à ces adolescents avec qui on sait engager, j'allais dire, le dialogue, en tout cas la relation et qui nous permettent de vraiment avoir leur adhésion et savoir les emmener dans la direction qui est la meilleure finalement pour eux. Alors je parlais de ces programmes d'éveil notamment sur le sport, de faire de la danse, de faire du skateboard, mais on a de plus en plus et nous développons aujourd'hui sur nos chaînes des programmes qui justement font découvrir les différents aliments, que ce soit pour les plus petits et puis après également pour apprendre à cuisiner et ça c'est des choses que nous aurons dès la rentrée scolaire prochaine pour justement accompagner ce que vous disiez sur ces programmes à succès comme MasterChef que vous suivez tout à l'heure. Voilà, toutes ces... D'accord. Et après, en effet, sur la côté influence, je pense que quand l'accompagnement des enfants que nous avons aujourd'hui avec nos petits personnages, forcément quand vous avez Mickey, quand vous avez Cars, quand vous avez Princesse, ça peut contribuer à aider les enfants à construire leurs repères et par rapport à ces repères, pouvoir après avoir des automatismes ou en tout cas une petite réminiscence de ce qui était bon quand j'étais plus jeune et de pouvoir le garder maintenant que je deviens ado. La Madeleine de Proust revisité en version Disney. La fameuse Madeleine de Proust avec aussi, je pense, une partie importante. On suit beaucoup ces ados et on voit aujourd'hui qu'ils sont de moins en moins en rébellion avec leurs parents. Les parents sont cools. Ils sont connectés. Ils ont un iPhone. Ils ont un iPad. Ça doit être dur pour des adolescents. Ils ne peuvent même plus se friter. C'est un mauvais jeu de mots pour notre spécialité à la Belgique avec les parents. Qu'est-ce qui va leur rester à nos ados ? Mais du coup, effectivement, de la convergence et de la complicité autour de programmes alimentaires, ça vous paraît jouable. Je pense que la complicité et aujourd'hui, vraiment, le fait qu'il n'y a plus forcément d'opposition, certainement, entre les parents et les ados et qu'on peut construire ensemble quelque chose qui continue dans le bon sens de l'alimentation équilibrée. Bon, parfait. Écoutez, messieurs, l'heure tourne. Il nous reste encore quelques minutes. Moi, j'aimerais peut-être, pour conclure, faire un dernier tour de table. Un tour de table de bonne pratique, d'idées opérationnelles pour nos invités, d'abord, les acteurs de la filière agro qui suivront nos émissions. Les distributeurs et puis, évidemment, les utilisateurs finaux eux-mêmes qui se posent des questions en matière d'alimentation et puis, évidemment, les acteurs de la chaîne, la restauration, etc. Allez, catalogue de bonnes pratiques, de bonnes idées. Certains ont déjà été évoqués. D'autres restent peut-être encore en stock. Donc, c'est le moment un petit peu de les lister et de nous donner de l'opérationnel pour conclure nos débats. Alors, je dirais qu'au niveau alimentaire, ce qu'il faut, c'est surtout de peut-être les sensibiliser, de ne pas aller à contresens. Ça, c'est important. Sensibiliser et pas culpabiliser. Voilà, sensibiliser, pas culpabiliser du tout. Ne pas trop parler non plus du futur, c'est-à-dire de parler que d'éducation à la santé. Il faut également que tous les acteurs se mettent un petit peu autour, notamment, je pense, à l'éducation. Si, au cours, on leur apprend éventuellement à manger équilibré, mais qu'ils ont le distributeur juste à la sortie ou dans le cours de mathématiques, on parle de cartes de tarte au sucre, par exemple. Et je veux dire, ce n'est pas un message cohérent. Et puis, d'autre part, je pense que dans les autres acteurs, c'est tout ce qui est club sportif, activité sportive, où là, c'est une bonne manière d'inciter un petit peu les sportifs, les jeunes sportifs, à avoir une meilleure alimentation, non pas pour une action de plaisir, mais peut-être pour une action de performance également. Et de cette manière-là, on s'en s'inquiète plus. Et alors, autre chose sur laquelle, par contre, nous devons peut-être dénoncer, c'est maintenant quelques magazines qui touchent les adolescentes et qui essayent d'inciter justement les premiers régimes à partir de 13, 14 ans. À ce moment-là, nous savons que c'est quand même une dérive qui n'est pas très bienvenue. Et à ce moment-là, c'est une première peut-être. C'est un effet pervers, du coup. Donc ça, être en alerte un petit peu par rapport à ça. OK, là, on n'est plus dans d'autres univers. Merci pour ce témoignage. Un mot quand même, puisqu'il nous reste encore quelques instants. Vous avez parlé des pods de Fourchette Vert. Vous avez un petit peu développé, mais est-ce qu'on peut vraiment pour conclure, puisque là, ce sont des exemples concrets d'Action Monnaie, nous les détailler un petit peu plus ? Alors, le but était justement de constater que certaines écoles où on ne parlait pas d'éducation à la santé, où on n'essayait pas d'apprendre aux enfants la liste des vitamines dans un fruit, mais plutôt à mettre des fruits sur table, de mettre autour de la table des gros mangeurs de fruits justement qui vont initier les autres à cela, d'inscrire des recettes de cuisine, des recettes de cuisine qui peuvent être faites à l'école ou à la maison ou à la maison toute cette cuisine à quatre mains. Et bien, on a constaté que ces enfants-là devenaient de plus grands consommateurs que ceux qui avaient une éducation simplement théorique et pour lequel finalement on ne constatait pas d'amélioration. Et bien, merci pour ces exemples très concrets. José Villaruel, c'est le tour de table des conclusions, mais prenez un peu de temps pour nous détailler un petit peu des idées et des pistes. une conclusion courte en disant équilibre, il y a le santé, apprenons l'équilibre et on aura la santé de la plus petite enfance de la crèche en passant par la maternelle, en continuant bien entendu ces apprentissages éducatifs, mais surtout l'éveil au goût en fait, à la connaissance des produits, à la connaissance des terroirs, comment ça pousse, comment on exploite, comment on fait pour continuer aussi au collège, pour ne pas qu'il y ait la rupture et continuons aussi vers l'adulte. Et je pense que dans ce cadre-là, si tout le monde s'y va avec des objectifs communs, les problématiques de surcharge pondérale et d'obésité galopantes encore aujourd'hui, on arrivera sûrement à maîtriser un peu tout ça. Merci d'avoir participé à ce débat. Louis Beaulieu-Camus, vous êtes venu, vous êtes présent pendant toute cette durée du Cial, avec un stand d'ailleurs, je crois. Très concrètement, quel type de partenariat, quel type de dynamique voulez-vous créer à l'occasion de ce Cial 2012 ? Notamment en lien avec notre sujet du jour. Alors déjà, deux choses. Premièrement, une exemplarité et un message apporté, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de contraintes, je pense qu'il faut aussi parler de fun, de divertissement. Je pense qu'on est là pour accompagner ce moment-là. Le plaisir manque trop souvent. Je pense que le plaisir est très important et il ne faut surtout pas le négliger, même dans l'alimentation. On est là pour apporter ce plaisir, ce plaisir au niveau des enfants, parce que forcément, nos personnages leur font plaisir, mais ce plaisir aussi au niveau des parents pour qui on apporte des solutions qui, au moment du repas, permettent de transformer ce moment en un moment de convivialité, un moment sympa où on n'est pas dans l'opposition de manche-t'à-soupes ou finit tes légumes. Donc, pour moi, je dirais que si on arrive à faire ça, déjà, ce serait une grosse partie du job. Et puis aussi, de continuer le fait qu'aujourd'hui, on a quelques produits. Je pense qu'on commence à être un petit peu visibles. On est partenaire du Cial pour la troisième fois. L'édition, voilà, parce que c'est tous les deux ans. pour parrainer le prix de l'innovation à destination des enfants. Ces innovations viennent d'abord par les industriels, les PME avec qui on travaille. Le palmarès a été donné. Alors, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette année ? Deux produits. Alors, je n'ai plus le nom des sociétés, mais des fruits. Donc, des fruits qui sont découpés en forme extrêmement ludique et vraiment très élaborés. et puis un concept de yaourt à boire peu sucré, bio, vraiment très agréable. Et on est là aujourd'hui pour rencontrer quoi ? Surtout ce salon pour rencontrer des nouveaux licenciés, des nouveaux fabricants qui pourraient être intéressés pour justement étendre cette offre alimentaire équilibrée et fun à destination des enfants. Eh bien, messieurs, merci pour toutes ces bonnes pratiques, pour ces retours d'expérience. Oui, les ados peuvent bien manger. On voit bien que c'est un travail de longue haleine. éducation, motivation, plaisir, plein de bonnes pistes. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'y avoir assisté. Et à très bientôt à l'antenne de Cial TV. Sous-titrage ST' 501